Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le déballage et la présentation d'une carte mère. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai fait l'acquisition d'un bracelet anti-électricité statique. Ça paraît peu banal, mais ceci permet donc de se décharger de toute l'électricité statique du corps et ainsi éviter de cramer les composants. C'est tout bête, l'électricité passe par ici, reliée à l'intérieur par un câble. Et enfin, on branche la pince crocodile à une plaque de fer, enfin à un matériel en acier, ou tout simplement à une pièce conductrice. Je recommande de ne pas brancher cette pince crocodile sur un boîtier PC, tout simplement parce qu'en faisant ça, vous allez charger ce boîtier d'électricité statique. Et si vous faites une configuration dessus, c'est-à-dire que si vous faites le montage, au moment où vous allez allumer, votre boîtier sera complètement chargé et cela risque de cramer vos composants. C'est tout simplement bête, mais voilà. Donc moi, pour être tranquille, pour vous faire la présentation, je vais le brancher à une poubelle en ferraille. Alors, notre carte mère est une MSI B75 G43. Pourquoi l'acquisition de cette carte mère ? Tout simplement parce que, étant donné que j'ai un Intel Core i5-3350P, ça ne me servait à rien de prendre du Z77, qui permet donc l'overclocking. Moi, ça m'était un petit peu égal. Petite parenthèse sur l'overclocking, je ne comprends pas pourquoi cette carte mère d'après le boîtier, parce que je n'ai pas encore l'utilisé, a la fonction OCGNI 2. Ce qui permet donc d'overclocker le processeur automatiquement. C'est-à-dire que si on n'a pas de connaissances, c'est une fonction avancée, c'est-à-dire que c'est la carte mère qui overclock automatiquement votre processeur, qui gère la tension, la tension du vécore, la fréquence, le coefficient multiplicateur, etc. Donc vous m'expliquerez pourquoi il y a cette fonctionnalité-là sur un B75, si vous connaissez la réponse, dans les commentaires, il n'y a pas de soucis. Elle possède également aussi la fonctionnalité military class, c'est-à-dire que ce sont des composants qui ont été validés par la défense américaine. C'est-à-dire que ce sont des composants très fiables, très solides. Petite parenthèse, c'est la seule marque qui possède cette technologie-là, military class 3. Voilà, pour les caractéristiques, étant donné que c'est une B75, elle supporte la 3ème génération, I7, I5, I3, Pentium, Celeron. On classe ça dans l'ordre de performance. Enfin, c'est-à-dire tous les processeurs qui sont en socket 1155, donc même seconde génération par exemple. Elle possède 4 slots en DDR3, pouvant aller jusqu'à 1600 MHz, donc c'est-à-dire c'est de la PC3-12800. Chaque port accepte maximum 8Go, c'est-à-dire 32Go au total, ce que je trouve un petit peu useless. Autant donné que 16, pour moi, ce serait le maximum au-delà, à moins d'avoir vraiment une tour pour faire du montage, ainsi que du rendu sur 4000. C'est-à-dire 4000 en résolution écran, donc c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'écran. Sinon, ça ne sert un petit peu à rien. Après, pour la partie graphique, elle a un slot PCI 3.0 en x16, un second slot mais en 2.0. C'est-à-dire que si vous faites un Crossfire, étant donné que sur la G43, ça ne fait que du Crossfire et non du SLEE, les deux cartes graphiques seront sous PCI Express 2.0, étant donné que le 3.0 va s'adapter au 2.0. Elle supporte aussi également la partie graphique des Intel, c'est-à-dire les 2500 et les 4000, avec sortie HDMI, DVI et VGA. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Ah oui, le son, c'est un chipset de son, de base. C'est du... comment il s'appelle ? C'est du Realtek, enfin c'est Realtek qui est derrière. C'est le, si je me rappelle bien, c'est le ALC892, donc c'est le maximum au niveau, on va dire, début, milieu de gamme. Donc c'est en 7.1, c'est-à-dire 8 chaînes, 8 chaînes, 8 voix, enfin 8... ça dépend comment vous appelez ça. Ensuite, pour la partie Network, c'est toujours chez Realtek, c'est la RTL 811E, pouvant, donc acceptant, pardon, 10, 100 et 1000 Mbps, soit 1 Gigabit. Elle ne supporte pas le RAID, par contre, c'est-à-dire avec une fonctionnalité de plusieurs disques durs reliés ensemble. Pour l'interface périphérique, elle a 5 ports SATA en 3 Go, 1 SATA en 6 Go, donc là je conseille de mettre le disque dur sur le 1 Go, enfin sur le 6 Go, pardon. Elle accède jusqu'à 8 ports USB 2.0, 4 à l'arrière, 4 à l'avant, et 4 ports 3.0, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. À l'avant, c'est ce que j'appelle le boîtier, donc c'est les ports USB qui sont sur les boîtiers. Et après, en expansion, c'est-à-dire si vous voulez rajouter une petite carte, c'est la 2 PCI x 1 et 1 slot PCI. Donc voilà. Côté connexion ventilateur, elle en possède 4. Et après, donc... Donc après, voilà. Donc c'est du format ATX. Celle-ci, elle fait 30 cm par 25. On arrondit à peu près, il me semble. Mais d'après ce que je m'étais renseigné, même si c'est écrit OCGNI 2, elle ne possède pas la fonction d'overclocking avancée, donc c'est-à-dire l'OCGNI 2. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir mis ça s'il ne le possède pas. Voilà. Donc c'était tout. Elle est compatible Windows 8, ce qui est plutôt un avantage, même si ça paraît un petit peu banal. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la troisième génération, donc ça accepte les processeurs en 22 nanomètres. La gravure. On va procéder au déballage, vu que la présentation est finie. Alors, dedans, vous avez une backplate arrière, ou une plaque I.O. Avec, comme je vous le disais, on va l'ouvrir. Les deux ports 3.0, les quatre ports 2.0, la sortie PS2, le RJ45, l'HDMI, le DVI, le VGA, et après, la partie son, c'est-à-dire la sortie, ça c'est l'entrée son, le micro, et après tout ce qui s'occupe, des basses. Deux câbles SATA, ce qui est plutôt pratique, si vous avez deux disques durs, ou comme moi, un disque dur et un graveur. Alors ça, avant je m'étais renseigné, parce que j'avais eu ça dans un contenu, et ça serait, c'est pour brancher tout ce qui est les power, enfin les LED power, les LED HDD, etc. Sur les slots, ce qui permet, vu que c'est écrit, que ça soit plus pratique. Un guide d'installation rapide, Ah, petite précision, on va voir si c'est en français. Ouais, c'est bon, il y a du français. Ce qui est plutôt un avantage, étant donné que, certaines marques ne font pas les manuels en français. c'est un CD avec les drivers et les utilitaires, donc c'est-à-dire, par exemple, le Click & BIOS 2, c'est-à-dire de pouvoir passer au BIOS sans éteindre l'ordinateur. C'est tout simplement génial. C'est-à-dire qu'on est sous Windows, on lance le programme et on se retrouve dans le BIOS. où on peut utiliser la souris. Ça aussi, c'est super pratique. L'installation d'XP, ce qui est quand même pas mal, parce que de nombreuses personnes sont encore sous XP. C'est l'un des meilleurs systèmes d'exploitation. Ensuite, là, qu'avons-nous ? L'installation. L'installation qui est... On va vérifier... Dutch, English, Français, qui est aussi également en français. Donc, c'est là où vous vous renseignerez pour le montage de la carte mère ainsi que les composants. À présent, la carte mère en elle-même. Allez. Petite précision. Ne jamais déposer sa carte mère sur le balage. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a l'antile tristé statique. Dessus, non. Donc, quand vous la poserez, elle sera chargée. Si encore vous avez le bracelet, vous pouvez vous en foutre. Mais là, si vous ne l'avez pas, il vaut mieux éviter. Donc, les 4 slots des DR3, le 3.0, le 2.0, les sorties de la carte mère. Donc, pareil. qui va avec la backplate qui va ainsi. Les dissipateurs thermiques, le dissipateur chipset, les branchements pour le SATA. Donc, ça, c'est le 3.0. Et ça, c'est le... Enfin, qu'est-ce que je raconte ? J'étais encore sur le PCI. Ça, c'est le 6 Go. Et ça, ensuite, c'est les 3 Go. Les 3 Go. Ensuite, les ports pour les ventilos. Donc, pour celui du ventirad, il sera ici. Et après, ça, ce sont pour les boîtiers. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? J'ai choisi le modèle G43. Tout simplement parce que sur le G41, il n'y avait pas de dissipateur. Et j'ai accordé énormément d'importance sur l'aspect esthétique. Donc, il me fallait obligatoirement des dissipateurs. Pour 3 euros de plus, je n'allais pas dire non. Ce n'est pas la mort quand même. Ensuite, la protection pour les pins. Avec, donc, le socket 11,55. toujours remettre après le cache si vous ne l'utilisez pas, tout simplement pour éviter la poussière. Voilà. Après, donc, les ports PCI, les PCI 1.0. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Après, les alimentations, l'alimentation processeur, la 24 broche. et après, c'est là où vous brancherez tous vos tous vos add-ons. Par exemple, l'USB, l'USB du boîtier, tout le tralala. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Oui, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un PCB marron. Donc, moi, je trouve que le mélange de couleurs marron, noir et bleu, ça le fait vachement. Bon, sur les B85, c'est-à-dire pour la troisième génération, ce sont des PCB noirs, donc noir et bleu. Bon, c'est un petit peu traditionnel, parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de configurations noir-rouge, bleu-rouge, noir-blanc, donc là, ça ajoute une petite touche d'originalité. Je trouve ça plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Après, voilà, je pense que la présentation est assez faite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore essayé, j'attends la fin de ma configuration. Là, c'était la première fois que je la déballe, donc voilà, je la trouve assez belle, assez sympa. J'ai pris le format ATX, parce que le format micro ATX, dans un boîtier moyenne tour, ça fait moche, étant donné que c'est la moitié donc en fait, vous avez un grand espace pour la carte mère, avec une petite carte mère. Et les boîtiers mini-tours, ou je crois quoi, c'est mini-tours, je trouve ça trop petit, tout simplement, et tout ce qui est, enfin, les boîtiers sans fenêtres, je ne vois pas l'importance d'avoir une bonne configuration sans un boîtier fenêtre, enfin fenétré. Donc voilà, donc cet achat a été fait chez LDLC, tous mes achats se feront chez LDLC, elle est au prix de 75,95€, on a rendu à 76, la G41 était au prix de 72, donc comme je vous l'ai dit, pour 3€, on ne va pas rechigner là-dessus, moi, il me le fallait absolument, et donc voilà, après ça dépend des personnes qu'ils accordent une importance ou non, s'ils ont une fenêtre dans un boîtier, donc voilà, moi, étant donné que j'ai pris le Zandman Z5+, et qu'il y a une fenêtre, il fallait absolument qu'il ait un bel esthétique, d'ailleurs, que je modderai à la fin. Donc voilà, je pense que la présentation est assez faite, côté bundle, bundle assez simple, tout ce qu'il faut, sans surplus, il n'y a pas besoin de plus, pour moi, je pense que c'est bon, après, après, ça se trouve facilement, bon, c'est sûr que c'est un petit peu embêtant de racheter, mais bon, voilà. Donc la présentation de cette carte mère est faite, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, donc de la liker, de la partager, et vous me direz si ça vous a aidé dans votre choix. Voilà. Allez, bonne journée, au revoir. je vous remercie, Sous-titrage ST' 501